Parfait ! Il n'y a pas un nuage, le temps idéal pour un arc-en-ciel. Si, si, un arc-en-ciel que nous allons fabriquer. Mais non, pas avec des crayons de couleur, suivez-moi. Et voilà, je suis prêt. Pour faire pousser un arc-en-ciel, il faut de l'eau sous forme de gouttelettes et du soleil. Enfin, la lumière émise par le soleil. C'est parti. La lumière pénètre dans les gouttes d'eau, se réfléchit côté opposé avant de ressortir à l'air libre. Chaque goutte agit un peu comme un miroir. Par conséquent, pour observer un arc-en-ciel, l'observateur doit se trouver entre le soleil et le rideau de pluie. Le dos tourné au soleil et le regard orienté vers la pluie. Si cet agencement change, l'arc-en-ciel disparaît. La preuve, quand la petite caméra bouge, l'arc-en-ciel n'est plus visible. Allez, on en prend plus encore un peu. C'est beau. Alors, d'où sortent toutes ces couleurs ? Une goutte d'eau est pourtant parfaitement incolore. En fait, la lumière émise par le soleil est blanche. Tous les spatio-nôtres vous le confirmeront. Le soleil qu'ils voient se lever 16 fois par jour à bord de la Station Spatiale Internationale est blanc, et non pas jaune, comme sur les tableaux des grands papes. Alors nous auraient-ils menti ? Et voilà le spectre du grand complot qui ressurgit. Eh bien non. Vu du plancher des vaches, le soleil est bien jaune et non pas blanc. C'est parce que la lumière blanche est constituée de plusieurs couleurs. Les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel. Seulement, avant d'arriver jusqu'à nous, certaines ondes, celles qui correspondent à la couleur bleue, sont déviées et diffusées par l'atmosphère. Privées d'une partie du bleu, la lumière blanche tire sur le jaune. Mais revenons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Quand elle pénètre dans une goutte d'eau, la lumière change de milieu. Elle passe de l'air à l'eau, puis de l'eau à l'air. À ce moment-là, elle est déviée. C'est un phénomène que vous connaissez tous très bien. Quand un bâton est plongé dans l'eau, vu de l'extérieur, il semble brisé parce que la lumière est déviée. Les ondes, qui correspondent aux différentes couleurs qui composent la lumière blanche, sont toutes déviées différemment. Le violet est davantage dévié que le vert, qu'il est davantage que le jaune, etc. Du coup, les couleurs sont séparées et elles sont toutes réfléchies dans des directions légèrement différentes. C'est ce qui donne naissance à un arc-en-ciel et permet d'observer le spectre de la lumière visible. Maintenant, un peu d'histoire. C'est le savant anglais Isaac Newton qui, en 1660, a le premier à expliquer le phénomène. Le même qui, un peu plus tard, va formuler la loi de l'attraction universelle en observant, nous dit la légende, la chute d'une pomme. C'est pour cette raison que j'ai accroché son portrait au milieu des pommiers pour situer le personnage plus facilement. Pour illustrer sa théorie sur la composition de la lumière, Isaac Newton s'appuie sur une expérience qu'il réalise en public et qui consiste à faire passer de la lumière à travers un prisme. Comme si... Mais il a beau faire l'expérience dans un sens ou dans un autre, décomposer ou recomposer la lumière, en 1660, l'idée a un peu de mal à passer dans la population. Surtout lorsqu'il explique qu'un arc-en-ciel n'est rien d'autre que l'illustration de ce phénomène. Pour convaincre ses contemporains, il imagine un petit disque qui depuis porte son nom et sur lequel il peint les couleurs de l'arc-en-ciel en le faisant tourner rapidement. Évidemment, à l'époque, il n'a pas de moteur électrique. Tout devient clair comme de l'eau de roche. Enfin, blanc comme du lait de vache. Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Six couleurs, il en manque une pour compléter le spectre de l'arc-en-ciel, l'indigo. Alors pourquoi avoir ajouté une septième couleur entre le violet et le bleu et pas une huitième entre le bleu et le vert, une neuvième entre le vert et le jaune, etc. Certains experts rappellent que Newton était également théologien. Or, le chiffre 7 dans la religion chrétienne est un symbole fort. Les sept péchés capitaux, les sept jours de la semaine, le septième ciel. C'est peut-être pour cette raison que Newton a tenu à ce que l'arc-en-ciel soit composé de cette couleur. C'est le seul côté obscur de ce personnage des Lumières, mais qui n'a pas fait d'ombre à sa notoriété. Allez, à très bientôt pour une nouvelle capsule de déconfinés Longo. Et n'oubliez pas, nous sommes déconfinés, mais on reste en lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501